La meuf elle fait rien comme il faut dans cette vidéo, même dans le cadenas, choisis un beau cadenas, j'ai de la chance. Et petit tips ! Mon poignet il tremble, misquine. Petit tips pour la clé. Pourquoi ? Pourquoi ça ? C'est un truc de ouf ! Je sais pas comment ça s'appelle. Attention, vous allez être choqués. J'adore les gants. De polyartique. Putain j'arrive pas à parler. Mon poignet il fait littéralement ça. Je peux toucher mes deux doigts là. Avec mon poignet, j'ai vraiment des tout petits poignets. Des poignets de faibles arbes, t'as peur ? C'est indispensable. Même je trouve ça stylé. Mais quand ils sont stylés, ils sont faibles arbes, t'as peur. Kickboxing j'arrive. Pas besoin de glou glou glou, tu aspires. Je suis là, je vais faire du kickboxing de je sais pas quoi. Ma gourde est un trépied. T'en peux plus, t'as fini ta série, t'attrapes ta gourde. En deux secondes c'est fini ! Même si vous faites pas du sport, c'est hyper important de s'hydrater, buvez de l'eau. Oui j'aime boire, c'est bizarre mais j'aime ça. Que tu prenais un colo quand t'étais petit là. Y'a que moi qui a eu ça. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo What's in my bag spécial salle de sport. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac pour aller à la salle. Si vous êtes débutant, que vous voulez aller à la salle, que vous savez pas de quel matériel vous allez avoir besoin, ce genre de choses, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, le pourquoi du comment. Donc c'est parti. Voici la bête. Comment je l'ai choisi mon sac de sport ? Pour qu'il soit pratique, esthétique, parce que vous allez voir, mais moi je choisis les choses aussi en fonction de si elles me plaisent. C'est quand même la base. Une de mes valeurs c'est la beauté, être entourée par le beau. C'est tout ce que je choisis, je fais en sorte que ça me plaise et ça paraît évident. Mais prenez des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, que vous trouvez beau. Comme ça vous allez avoir envie de les porter. Ça aide aussi, surtout dans le sport. Ça passe aussi par les vêtements de sport, par le sac de sport. Se donner envie de bouger son corps, d'aller à la salle, de se mettre un peu dans ce mindset-là, de faire du bien à son corps, de bien-être. Ça passe aussi par se sentir bien avec les affaires qu'on achète, tout simplement. C'est un peu une règle que j'applique pour tout, mais à chaque fois je prends des choses qui soient à la fois pratiques et à la fois esthétiques. J'aime beaucoup le noir. Vraiment, vous allez voir que le noir c'est ma couleur pour le sport, parce que je trouve ça classe et en même temps c'est un peu la couleur qui passe partout. Mon sac de sport se présente comme ceci. Il est noir. Déjà vous avez deux sangles. Vous avez la sangle pour le prendre comme ça. Vous pouvez même l'accrocher là pour cueillir les deux languettes. Et vous avez la sangle, moi personnellement je le prends comme ça pour vraiment venir le mettre sur l'épaule. Que vous pouvez ajuster bien évidemment. Sur le côté, vous avez une petite poche. Je glisse mes clés, mes écouteurs pour aller à la salle. Les écouteurs c'est vraiment genre indispensable quand vous allez à la salle. Prenez un casque ou des écouteurs, mais c'est indispensable je trouve. Si vous entraînez à deux, c'est sympa. Vous pouvez parler de tout ça et il y a toujours normalement un peu une musique d'ambiance de fond dans les salles de sport. En tout cas dans ma salle, moi il y a de la musique. C'est très bien pour se motiver et tout ça. Mais moi j'ai besoin d'avoir ma musique dans les oreilles pour me concentrer, pour me challenger, pour vraiment se mettre dans un truc de mindset de je fais du sport. La musique c'est game changer, ça aide de fou. Donc moi je vous conseille toujours mes écouteurs avec moi, toujours mes clés parce que sinon ça va être compliqué d'entrer chez moi. Une petite huile à lèvres, un baume à lèvres. Là je mets une huile à lèvres mais c'est un soin en même temps. Donc voilà toujours un petit baume à lèvres pour avoir les lèvres hydratées. Donc ça c'est un petit peu la partie goodies. De l'autre côté comme vous pouvez le voir ici, il y a une poche. Vous allez voir à quel point il est pratique, il y a des poches de partout. C'est une poche où vous pouvez insérer vos baskets, enfin vos chaussures. Je vais vous faire une vidéo, je sais pas si elle est sortie ou si elle sortira après cette vidéo, où je vous montre tout à mes vêtements de sport, comment je les choisis, mes chaussures etc. Donc allez voir ça. Moi j'ai des chaussures à la salle spécialement dédiées à la salle. Donc je les mets là-dedans. Comme ça vous vous changez une fois que vous arrivez à la salle, vous mettez vos chaussures. Vous avez un compartiment pour les chaussures, je trouve ça très très important. Je choisis des bonnes chaussures mais ça on verra ça dans la prochaine vidéo. Ensuite là vous avez un scratch et en gros vous pouvez ouvrir comme ça. Un petit gel hydroalcoolique pour les mains. Voilà toujours indispensable d'avoir un petit gel pour se laver les mains, pour avoir les mains propres. importants, un petit cadenas parce que normalement vous allez avoir des casiers et donc c'est toujours mieux d'avoir un petit cadenas pour pouvoir mettre vos affaires parce que vous n'allez pas vous trimballer avec votre gros sac pendant toute la séance. Vous prenez juste ce dont vous avez besoin et vous laissez le sac dans le casier. Donc voilà si vous êtes débutant, il va falloir un cadenas pour aller à la salle si vous n'êtes jamais allé. Le mien est très esthétique comme vous pouvez le voir toujours noir. La meuf, même dans le cadenas, choisissez un beau cadenas. J'ai de la chance. Un petit cadenas très très beau, très très mimi. Et petit tips, petit tips pour la clé. Attention, vous allez être choqués. Je rigole. Ça se trouve, tout le monde sait ça. Mais moi quand j'ai appris ça, j'étais en mode, c'est un truc de ouf. Petite clé là, si vous ne savez pas où la mettre, parce qu'une fois que tu as fermé ton cadenas, tout ça, tu sais, tu prends, enfin si tu as que ton téléphone et que tu as servi tout pour ta séance, tu ne sais pas quoi en foutre de ça. Tu l'accroches à tes lacets. Tu l'accroches à tes lacets. Tu mets ton noeud là, tu la mets dedans. Comme ça, tu ne la perds pas. Bon après, il faut bien serrer le lacet. Parce que si tu as des chaussures où tes lacets se défont tous les deux secondes, tu vas la perdre. Fais bien tes lacets. Et comme ça, ça ne bouge pas, ça ne te gêne pas. C'est accroché à ton pied, c'est accroché à ton lacet. Là, tu fais ta séance, ça ne te gêne pas. Et à la fin, tu récupères ta clé. On a, ils le mettent dans la coque de téléphone. Moi, je ne peux pas regarder ma coque. Elle est genre, je ne peux pas m'amuser à chaque fois à enlever tout ça. Non, c'est trop chiant. Et puis même, elle est tellement rigide que la clé, elle ne passe pas. Donc, les lacets, très bonne alternative. Accrochez-la à vos lacets. C'est peut-être que tout le monde sait ça. Peut-être que là, je suis en train de... Non, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savaient pas. Parce que moi, je ne le savais pas. Ceux qui ne savent pas, qui ne sont jamais à la salle. Donc, petit tip, s'accrochez-les à vos lacets. Game changer. Comme ça, vous avez votre clé avec vous. Elle vous fait pas chier. Vous l'avez tout le temps, vous ne la perdez pas. On va passer à la partie de dessus. Là, ça se présente comme ceci. Donc là, pareil, il y a des poches de partout. Premier truc qui me vient, c'est un petit rouleau. Pour, vous savez, la barre. Ça, on peut l'utiliser pour le hip thrust. Moi, j'utilise plus sur le hip thrust. Mais en vrai, je prends un tapis. Parce qu'en fait, elle est bien et tout. Mais je la trouve pas assez longue. Et du coup, il y a une partie de mes hanches où ça me fait mal encore. Donc, je mets ça plus un tapis. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir mal sur les hanches avec la barre quand je fais du hip thrust. Et donc ça, c'est principalement pour du hip thrust. Si vous allez faire des gros exercices de poly... De polyartic... Putain, j'arrive pas à parler. Pour exercice polyarticulaire et que vous allez utiliser la barre, que ce soit sur plein de choses, vous pouvez prendre ça pour justement éviter de vous faire mal. Mais c'est vrai que par exemple, sur le squat, je pourrais l'utiliser. Mais il y en a qui disent que c'est pas recommandé. Genre parce que ça vous empêche de sentir vraiment bien les sensations et tout ça. Et c'est vrai, quand je fais avec ça, le squat, je sens moins bien me positionner. Ça, je le mets pas sur le squat. Je le mets juste sur le hip thrust. Si vous allez pour la première fois à la salle, que vous allez faire du squat avec la barre. La barre, elle va vraiment vous faire mal à la nuque. Genre sachez ça. Encore plus, si vous avez les os très apparents et la peau fine, ça va vous démonter. Donc moi, je vous conseille, soit vous allez à la dure. Il faut ressentir au bout d'un moment, ça va plus vous faire mal normalement. Mais moi, j'ai déjà eu des bleus et tout. Mais là, maintenant, ça me fait plus rien. Genre, je la mets bien sur mes épaules, plus que sur ma nuque. Et ça me fait plus rien, la barre. Je les sens ça et ça me fait plus rien sur le squat. Si vraiment, ça vous fait mal, tout ça, c'est pas à recommander. Mais vous pouvez quand même la mettre. Ça reste une protection, tout ça. Si vous faites beaucoup séances vraiment muscu-muscu, ce que je vous conseille d'ailleurs, parce que la muscu, c'est incroyable, et bah vraiment, investissez dans une petite mousse comme ça, pour la barre, ça coûte 10 balles, un truc comme ça. C'est pas super cher, mais investissez là-dedans, c'est important, je trouve. Ensuite, on en vient à ma petite serviette. C'est du polyester et du nylon, vous voyez, c'est les matières que tu prenais en colo quand tu étais petit, là. Il n'y a que moi qui aille ça. La serviette, ça peut faire à la fois serviette de plage, à la fois serviette pour de doucher. Enfin, ça absorbe bien l'eau, vous voyez. Donc ça, pour la transpiration, c'est bien. Et puis, indispensable, à la salle de sport, vous êtes obligés d'avoir une serviette et de la changer régulièrement. Donc prévoyez 2-3 serviettes. Comme ça, vous pouvez les laver à chaque utilisation, à chaque fin de séance. Les couleurs, c'est pas ce que je préfère le plus, mais ça va, ça fait l'affaire. Et comme ça, vous pouvez les laver. À l'intérieur de la grosse poche, là, vous avez 1, 2, 3, 4 compartiments et plus la place du milieu. Donc c'est hyper pratique. Vraiment, prenez des compartiments, je trouve ça trop trop pratique. Là, on a une petite poche ici à zip. Il y a mes petites sangles. Ça ressemble à ça. Comme ceci, il faut que ça passe par votre poignet. Là, ça passe comme ça. Et en gros, avec ça, vous en trouverez autour de la barre. Après, vous prenez ça. Bon, c'est compliqué à montrer, à expliquer. Mais il y a des tutos sur YouTube. La première fois, je ne savais pas comment le mettre. J'ai mis le tuto YouTube, comment mettre les sangles. Enfin, j'ai su comment les mettre. Ou sinon, vous demandez à quelqu'un autour de vous. Vraiment, les gens, ils sont sympas à la salle. Bon, après, il y a des comptes partout. Mais globalement, les gens, vous voyez, il y a vraiment un truc d'entraide. N'hésitez pas à demander, genre, si vous ne connaissez pas, que c'est la première fois, même à l'accueil. Normalement, ils sont là pour vous servir. Sinon, vous avez YouTube, vous avez plein de manières d'apprendre. Pourquoi ça ? Parce que sur des exercices polyarticulaires type soulevé de terre ou autre, c'est pour travailler les fessiers. Sauf que c'est avec vos bras que vous venez porter la barre. Et au bout d'un moment, vous allez être limités. Vos bras, ils ne vont pas pouvoir soulever autant que ce que vos jambes le peuvent. C'est-à-dire que même si le soulevé de terre, c'est fait pour travailler les cuisses et les fesses et les fessiers, vous allez, à un moment donné, genre, vos poignets, vous voyez, ils sont moins forts que le reste de votre corps. Du coup, c'est avec vos poignets que vous allez porter, donc vous allez être limités sur la charge à cause de vos poignets, alors que vos fessiers, ils peuvent porter plus. C'est pour ça qu'on met des sangles, c'est pour qu'en gros, le poids, il soit réparti plus à ce niveau-là, au niveau des avant-bras, pour qu'on puisse éviter de mettre la force sur les poignets qui sont tout faibles, qui sont tout, voilà, on met la force ici. Vous voyez, parce qu'on a plus de force là dans les avant-bras, il y a un muscle. Alors que là, frérot, ton poignet, il tremble, miskine. J'ai des petits poignets, genre, Téma, je peux faire la taille. Mon poignet, il fait littéralement ça. Je peux toucher mes deux doigts, là, même mes deux doigts comme ça, avec mon poignet. J'ai vraiment des tout petits poignets, des poignets de faible arbre, j'ai peur. Mais ça, il faut que vous sachiez aussi, quand vous allez à la salle, genre, vous allez avoir que des petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir, ça nique les mains. Les mains, les poignets, faites attention, les chevilles, tout ça, c'est hyper... C'est des endroits fragiles, donc il faut faire attention. Sur des exercices, comme je vous ai dit, comme le soulever de terre et même d'autres exercices, c'est important d'avoir des sangles comme ça, juste pour vous aider. Il n'y a pas une grande différence, ça reste quand même lourd. C'est juste que le poids, au lieu d'être réparti là, il va être réparti là. Donc c'est censé vous aider, en gros. Ça, je ne les utilise pas souvent parce que là, en ce moment, je n'ai plus trop de soulevé de terre à la barre dans mes exercices. Je trouve que les sangles comme ça, c'est un bon investissement. Si vous allez faire ce type d'exercice, soulevé de terre, tout ça, investissez dans des sangles parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, vous allez être limités au niveau de vos poignées. Les gants, je trouve que c'est indispensable. Il y en a qui vous disent qu'autant y aller à la dure, tout ça, ok. Sauf que moi, encore une fois, j'ai des mains, elles sont faibles à ta peur. Les premières fois que j'ai dû prendre les barres, quand tu te pans pour faire des abaissements d'épaule ou des tractions ou ce genre de choses, t'es super mal aux mains. Genre, encore des fois, ça va, tu vois, ça passe, tu t'habitues, ça te crée un peu de la corne ici. Mais des fois, ça devient sensible. Genre, vraiment, ça me fait mal. La peau, elle est agressée à ce niveau-là. Les séances un peu d'eau, eau du corps ou les séances où je porte beaucoup d'haltères, de barres et que je sens que ça frotte beaucoup. Je mets des gants, tout simplement, pour que ma peau, elle respire et qu'elle se repose. Voilà, je trouve ça important. Quand vous prenez... Je sais pas comment ça s'appelle. Des exercices à la police, à la poignée. Des fois, ça glisse. Des fois, ça vous rend. Pareil, si ça fait mal, c'est pas... C'est chiant à agripper qu'avec les gants. Je trouve que j'arrive beaucoup mieux à m'agripper, même sur les barres, tout ça. Et puis, encore une fois, c'est vraiment pour mes mains, quoi. Parce que mesquines mes mains. D'investir dans des petits gants comme ça, ça coûte pas cher, pareil. Même, je trouve ça stylé. Mes gants, ils sont stylés, ok ? Mes gants sont stylés. Je suis là, en me disant que je vais faire du kickboxing de je sais pas quoi. J'adore les gants. Kickboxing, j'arrive. Dans la poche du milieu. Là, on passe sur des choses, c'est indispensable. Ça, là. Un élastique. Pour t'échauffer. Pour préchauffer le muscle. Pour venir activer, du coup, le muscle, quoi. Pour venir le pré-fatiguer. Avant, tes exercices polyarticulaires. Je trouve ça vraiment très, très important d'avoir un élastique comme ça. Moi, il est dur. Genre, il est intensité genre dur, 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 plus, plus. Ça, vous en trouvez partout. Ça coûte pas cher, pareil. Je vous conseille plutôt les élastiques comme ça, un peu gros, épais. Un peu comme ça. Plutôt que les fins, là, qui roulent dès que vous les mettez. C'est trop chiant. Vous allez vous en servir pour tout et n'importe quoi. Si vous allez à la salle, pour votre échauffement, c'est indispensable. Pour venir pré-fatiguer les muscles fessiers. Chez beaucoup de femmes, les fessiers, sur certains exercices, sont durs à ressentir. Vos fessiers, c'est le muscle le plus fort de votre corps. Souvent, sur certains exercices, ce qu'ils veulent travailler les fessiers, c'est les cuisses qu'ils prennent. Le but avec ça, c'est de venir pré-fatiguer pour que l'accent sur le fessier se fasse et qu'on ressente plus de sensations au niveau du fessier vu qu'on vient le pré-fatiguer avec ce genre de bande. Donc ça, c'est pas mal sur tous vos échauffements du corps. En fait, vous allez vous en servir ou même en pré-fatigue avant une série de hip thrust, de squat, de ce que vous voulez. Vous pouvez faire 15-20 répétitions avec ça pour vraiment venir pré-fatiguer le muscle. Et vous allez sentir après vos fessiers, ça va vous brûler. Même pour les entraînements en maison, c'est indispensable. Si vous faites des trainings un peu à la maison, tout ça, ça, pour venir travailler les fessiers, c'est hyper bien parce que c'est une bande de résistance. Mais prenez une bande de résistance à votre niveau. Vous avez des faibles, moyens, durs. Mais vraiment, les bandes dures, ça te termine. Si vous allez à la salle, si vous faites normalement bas du corps et haut du corps, vous entraînez les deux. Très important pour l'harmonie, tout ça, et pour vous développer. Si vous êtes une femme, il faut aussi faire le haut du corps tout simplement parce que sur les exercices, vous allez travailler le bas du corps. Vous allez aussi avoir besoin du haut du corps pour soulever les barres. Donc c'est très important. Il faut travailler les deux, quoi. Voilà, et les hommes, c'est pareil. Travaillez votre bas du corps aussi. Petite transition du coup sur le haut du corps avec cet élastique. Élastique pour venir s'échauffer le haut du corps. Donc ça, pareil, très très pratique, un indispensable selon moi. J'utilise à chaque échauffement haut du corps pour faire des trucs comme ça. Vous avez des bâtons aussi, normalement, dans votre salle. Mais moi, je trouve ça hyper bien d'avoir ça puisque vous pouvez vous échauffer avec. Que ce soit comme ça, vous pouvez l'accrocher autour d'une barre. Imaginons, il y a la barre, vous l'accrochez et après, vous faites des échauffements un petit peu comme ça. Tu vois, c'est un élastique de résistance pour venir échauffer, préfatiguer les muscles. Et pareil, si vous voulez faire des tractions, ça peut vous aider. Vous la mettez comme ça, accrochée à la barre en haut et vous mettez vos pieds là et ça vous aide à remonter sur les tractions. Vraiment, ça, c'est un indispensable que ce soit en termes d'échauffement du haut du corps ou d'aide pour certains exercices haut du corps. Investissez là-dedans, c'est primordial. Vraiment, les deux, que ce soit l'élastique pour le bas du corps ou l'élastique pour le haut du corps, c'est vraiment indispensable. Et ça, en vrai, vous pouvez l'utiliser sur toutes les parties du corps, même pour des workouts maison. Vous pouvez faire plein d'alternatives sans alter, juste avec un élastique, vous pouvez vous entraîner. Et le dernier truc, c'est ma gourde, ma petite gourde qui est trop, trop bien, trop pratique. Déjà, elle saoule. Ensuite, t'as pas besoin de glou glou glou, tu aspires. C'est trop bien, tu aspires l'eau. Voilà, c'est incroyable. T'es là, t'en peux plus, t'as fini ta série, t'attrapes ta gourde. En deux secondes, c'est fini, t'as bu. Déjà, tu peux la porter comme ça. Et ça, ça sert de ring. Ça sert de ring, ça sert de... D'aimant pour ton tel. C'est-à-dire que c'est un trépied, ma gourde. Ma gourde est un trépied. Là, je peux filmer mes workouts. Je pose ma gourde comme ça, comme ça, pour YouTube, pour Instagram. Je filme. Je filme, regardez. C'est parfait, c'est nickel. Vous êtes là, vous filmez votre workout. Et sans avoir à vous trimballer un trépied, à devoir le mettre, l'installer, tout ça. Là, c'est votre gourde. Il y a l'aimant. Vous avez juste à prendre l'anneau et à coller. Ou alors avoir une coque avec ça dedans. Mais moi, j'en ai pris un que j'ai collé sur ma coque. Et voilà, c'est aimanté. C'est hyper pratique. Même pour poser votre tel, si vous avez l'hors d'admettre votre téléphone, vous ne pouvez pas le poser par terre. Hop ! Voilà, ça tient. Ça tient. Donc, hyper pratique, cette gourde qui est à la fois trépied et en tant que créatrice de contenu. Je fais aussi du contenu à la salle. Très bel investissement pour moi. C'est de l'eau, très important, peu minéralisée. Comment on peut savoir si son eau est peu minéralisée ? Eh bien, tout simplement, on regarde le résidu à sec 180 degrés qui est écrit derrière la bouteille. Il doit être inférieur à 100 mg par litre pour être considéré comme une eau faiblement minéralisée. Donc, généralement, c'est avec un pH qui est proche de 7, donc le pH du corps humain. Pourquoi choisir une eau peu minéralisée ? Déjà, parce que c'est un goût neutre. Donc, vous n'avez pas d'arrière-goût dégueulasse. Moi, j'ai un problème avec les arrière-goûts. Vous le savez, je pense à force, je ne fais que de vous le dire dans mes vidéos. Mais j'aime quand il n'y a pas d'arrière-goût et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, les gars. Genre, vraiment, je ne bois que ça parce que quoi de mieux que l'eau ? Il n'y a pas d'arrière-goût, c'est bon, c'est neutre, ça t'hydrate. C'est vraiment important de s'hydrater quand vous faites du sport. Même si vous ne faites pas du sport, c'est hyper important de s'hydrater. Buvez de l'eau, 2 litres d'eau par jour, on a dit. Mais plus en fonction de votre poids, de votre morphologie, de tout ça, de vos dépenses. C'est hyper important de boire. C'est un goût neutre qui est hyper agréable, qui est léger. Moi, ça me donne encore plus envie de boire. Vraiment, je ne fais que ça, boire, j'adore ça. Oui, j'aime boire, c'est bizarre, mais j'aime ça. Boire peu minéralisé, ça permet de faciliter l'élimination des toxines pendant et après le sport. Donc, d'avoir une meilleure récupération musculaire vu le faible taux de minéraux. En plus de ça, ça permet de limiter la surcharge rénale pendant l'effort. Parce que qui dit peu de minéraux, dit une meilleure filtration rénale. Une meilleure élimination des toxines créées pendant et après le sport. Et donc, une meilleure récupération. C'est ça qu'on veut. On pense aussi à la récupération, très très important. Et il n'y a pas à s'inquiéter pour les minéraux qu'on perd pendant la transpiration. Il suffit juste d'avoir un repas riche en légumes après le sport pour récupérer du coup tous ces minéraux perdus avec la transpiration. Pensez à avoir une alimentation riche en légumes, c'est très important. N'oublie pas qu'il faut boire tout au long de la journée, mais aussi des petites quantités. Une heure, voire à 30 minutes avant le sport. Pour pouvoir maintenir une hydratation adéquate et soutenir tes performances. Puis pendant le sport, on n'oublie pas de boire, c'est très important. Et toujours aussi après la séance. Petit tips, les minéraux du coup contenus dans l'eau sont mieux absorbés par l'organisme pendant un repas. Plutôt qu'en dehors du repas. Donc, buvez en mangeant aussi, c'est important. Bref, voilà pour la partie un petit peu théorie sur l'eau. Si vous voulez savoir quelle eau j'utilise, que ce soit pour l'eau que je bois toute la journée ou même pour m'été ou autre, dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai ça. On arrive à la fin parce que là, il n'y a plus rien dans mon sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soit allez voir la vidéo, comme je vous ai dit, sur mes vêtements de sport, comment je les ai choisis, mes chaussures de sport, comment je les ai choisis, pourquoi. Ou si elle n'est pas encore sortie, abonnez-vous. Voilà pour ne pas manquer cette vidéo qui, je pense, va fortement vous intéresser. Voilà pour le What's in my bag version salle de sport. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez besoin de plus de conseils aussi par rapport à la salle. Voilà, si vous êtes débutant, que vous n'êtes jamais allé. Franchement, allez-y, tentez. Je sais que ça fait peur au début. La première fois que j'y suis allée à la salle de sport toute seule, j'avais beau être sportive et faire beaucoup d'entraînements en maison, la première fois à la salle seule, ça fait hyper peur. On a l'impression qu'on va être perdus, qu'on va faire n'importe quoi, que les gens vont nous juger. Mais je vous assure que tout le monde passe par là et vraiment, entourez-vous bien. Prenez un coach, ayez un programme. Entourez-vous des gens qui vont montrer comment faire. Il ne faut pas être perdu, il faut avoir vraiment un programme pour pouvoir le tenir. Faites des cours collectifs si vous avez peur. Allez-y avec une amie au début, prenez un coach. Il faut casser cette première barrière, sortir de sa zone de confort. Et une fois que vous avez cassé cette barrière, c'est bon. Plus rien ne vous arrête. Vous n'avez plus peur parce que vous vous rendez compte que les gens, ils sont comme vous. Ils viennent juste pour s'entraîner. Ne vous inquiétez pas, normalement, les gens sont bienveillants. Les gens, ils ne vous calculent pas trop. Vous savez, ils viennent, ils sont vers leur truc. Si vous avez besoin d'aide, tout ça, n'hésitez pas. Enfin, vous voyez que les gens, ils vont venir vous aider ou ce genre de choses. Ou même à l'accueil, ils sont là pour vous. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir mon travail. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16h. Et moi, je te fais des bisous.